Le principal intérêt d'un projet comme celui-là, c'est qu'on va pouvoir mélanger beaucoup de classes et beaucoup de personnes. Donc on va pouvoir avoir des solies, on va avoir de l'orchestre, on va avoir du cœur, on va avoir de la danse, on va avoir du jeu, on va avoir de la musique. Donc évidemment, c'est forcément hyper formateur pour nos élèves que de devoir et chanter en solo, et chanter en chœur, et apprendre du texte. Et on va vraiment un peu dans ça. Ce qui était amusant par rapport à un projet déjà écrit comme on a pu faire, c'est de penser chaque personnage en fonction de la personne qui allait l'interpréter. Et ça, c'était assez chouette. C'est vrai que quand on a une partition déjà écrite, on imagine quelle personne va pouvoir interpréter tel rôle. Mais là, on avait la possibilité, enfin j'avais la liberté de me dire quel rôle irait bien à tel, ou alors qu'est-ce qui serait vraiment à contre-emploi et qui serait très drôle. Et ça, c'était très chouette. Et surtout, j'ai essayé de m'inspirer beaucoup des personnages types de ce théâtre. Donc beaucoup de Comedia dell'arte, j'ai beaucoup exploré aussi les personnages clés chez Molière. Et donc j'ai essayé de caractériser chacun des personnages en fonction des personnes qu'elle allait jouer dans cette contrainte de Comedia dell'arte. C'est parti.